Après la tenue ce dimanche de l'élection présidentielle au Sénégal, des habitants de Dakar réagissent à l'annonce des premières tendances. Les propos tenus par le Premier ministre font aussi réagir. En Algérie, la question du cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika sera tranchée par les urnes. C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce lundi le Premier ministre algérien face aux protestations massives. La police soudanaise a tiré des gaz lacrymogènes ce lundi sur des centaines de manifestants rassemblés à Khartoum. Ils avaient pour objectif de défier l'état d'urgence tout juste imposé. Par le président Omar El-Bechir. Voilà pour les titres de cette nouvelle session de l'information sur SICA. A chacun et à tous, bonsoir et bienvenue. Au lendemain de l'élection présidentielle, des habitants de Dakar au Sénégal réagissent à l'annonce des premières tendances. Ils se sont aussi prononcés sur les propos du Premier ministre sénégalais qui a affirmé que Macky Sall, le président sortant, a été réélu. Au premier tour, les opposants contestent ces résultats. Suivons un extrait de propos. Moi, je pense que les tendances sont favorables à la majorité présidentielle, c'est clair. Parce que les résultats sortent directement des bureaux de vote. Les journalistes, après la publication et les affichages, reprennent ça et transmettent au niveau des radios et télévisions. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il ne peut pas y avoir manipulation entre-temps. Personne n'est abrité à donner des résultats. Il y a le Sénat, il y a les espérateurs qui sont là. Donc, ce n'est pas le Premier ministre qui doit faire une sortie pour nous dire qu'il a gagné à 57%. Nous, on n'est pas d'accord sur ces résultats-là. Il est bien vrai qu'il y a eu des clics et des claques. Vous savez, quand il y a des adversaires qui cherchent le pouvoir, chacun est s'étudiant de son côté. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, je dis que je pense, et je l'ai vécu, que les élections sont passées dans des conditions vraiment sans défaisantes. En Algérie, la question du cinquième mandat du président d'Elaziz Bouteflika, contre lequel un nombre important d'Algériens manifestés ces derniers jours, sera tranché par les urnes. Et c'est en tout cas ce qu'a affirmé ce lundi le Premier ministre algérien dans une première réaction officielle à ces protestations massives. La présidentielle aura lieu dans moins de deux mois. Chacun choisira librement. Chacun a le droit de défendre son candidat et d'être contre tout autre candidat. Les urnes trancheront de manière pacifique et civilisée, a déclaré Ahmed Ouiyahia, écartant implicitement tout renoncement du président à briller en nouveau mandat. Plusieurs centaines de personnes ont encore manifesté dimanche dans le centre d'Alger, malgré un important dispositif policier, pour s'opposer à un cinquième mandat que brigue le président Bouteflika. Âgé de 81 ans, ce dernier est affaibli depuis 2013 par les séquelles d'un AVC. L'alternative c'est que le peuple choisit souverainement ses dirigeants. Les Algériens ont le droit, ce n'est pas un sous-peuple, ce n'est pas un peuple de colonisés. C'est un peuple qui doit être libre de ses choix. C'est à lui de choisir ses dirigeants. Nous sommes unis et indivisibles, nous ne vaut plus de ce pouvoir. Nous ne vaut plus qu'il y ait un mandat, nous ne vaut pas nous arrêter. Parti, nous sommes unis et tous les vendredis nous sortirons. C'est bon. Même si le pouvoir ne le comprend pas, le peuple a aujourd'hui fait son choix de manière définitive et nous continuerons à lutter de manière pacifique pour dire que le gouvernement doit partir et qu'on veut construire un état de droit dans le calme. Répondant à l'appel au changement lancé par les manifestants, le Premier ministre a souligné qu'en annonçant sa candidature, Bouteflika a promis, dans le cas où il serait élu, une conférence sans précédent dans l'histoire de l'Algérie. Il a par ailleurs appelé les Algériens à la vigilance car les appels à manifester sont d'origine inconnue et face au risque de dérapage dangereux. Les manifestations massives de vendredi ont surpris par leur ampleur et marqué les esprits en Algérie. Quant au chef de l'État, il a quitté l'Algérie dimanche pour un court séjour à Genève en Suisse où il doit subir des examens médicaux. Et pour le président tunisien, le peuple algérien était libre de s'exprimer sur sa gouvernance. C'est des propos qui interviennent alors que l'Algérie est en proie à des manifestations massives contre un cinquième mandat du président Abdelaziz, Bouteflika. S'adressant aux médias lors d'un point de presse à Genève, après un discours devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le président tunisien a répondu à une question sur les manifestations en Algérie. Le pays est en effet en proie à des manifestations massives contre un cinquième mandat du président algérien Abdelaziz, Bouteflika. L'Algérie, c'est un peuple qui a beaucoup lutté pour gagner son indépendance après 130 ans de colonisation. Il est maintenant un peuple libre, évidemment. Il est libre de s'exprimer comme il l'entend sur sa gouvernance. « Nous parlons toujours de gouvernance et chaque pays a ses propres règles et je n'ai pas le droit de donner des leçons à qui que ce soit », a toutefois souligné le président Tunisien. Évoquant la situation en Tunisie, il a reconnu que… « Moi, je suis pour l'universalité des droits de l'homme et je vous dis que nous avons en Tunisie une initiative pour un État démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans égalité de la femme et de l'homme. Mais je pense que l'islam, bien compris, n'est pas contre l'égalité entre la femme et l'homme. D'ailleurs, dans le projet que je présente, il ne s'agit pas de réformer la loi coranique, il s'agit de réformer une loi comme toutes les autres lois, celle du statut personnel. » Premier président élu démocratiquement au suffrage universel en 2014, Béji Caïdès-Epsi, 92 ans, est le douanier des chefs d'État avec la reine d'Angleterre. Dans son discours à l'ONU, Caïdès-Epsi a vigoureusement défendu son projet de loi sur l'égalité homme-femme en matière de succession, estimant qu'il s'agit là d'une révolution. Au Bénin, la mobilisation ne faiblit pas face à la non-délivrance de certificats de conformité aux partis politiques de l'opposition. À moins de 24 heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature à la commission électorale, un national autonome Sénat, les coordinations USL de Seme Poudji en appellent à l'arbitrage personnel du chef de l'État. Plus de précision avec Louis Sechaud, il est le porte-parole du parti USL à Seme Poudji. On l'écoute. Tous ces actions savamment ostestrées par Patrick Tannan, depuis son accession à la magistrature suprême, visent à assassiner notre démocratie et instaurer un régime de dictature. Nous nous insurgions avec véhémence contre cette unième hâte suicidaire à notre démocratie et demandons au président Patrick Tannan d'instruire immédiatement son ministre de l'Intérieur afin qu'il délivre au parti de l'opposition ce pseudo-certificat qui n'est qu'une invention pour empêcher la compétition électorale. Nous entendons par compétition électorale cette épreuve disputée entre plusieurs concurrents de différentes sensibilités de partis politiques sans exclusion. Alors, nous rendons le président Patrick Tannan responsable de toutes les déconvenues qui découleraient de son entêtement à empêcher les partis politiques de l'opposition à participer au législatif de 2019. Nous réaffirmons notre détermination à lutter, à nous battre pour que notre démocratie, chèrement acquise de notre lutte, ne somme jamais. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Voilà, monsieur, cette édition suit son cours. La police soudanaise a tiré des gaz d'archimogène ce lundi sur des centaines de manifestants rassemblés à Khartoum. Ils avaient pour objectif de défier l'état d'urgence tout juste imposé par le président soudanais Omar El-Bechir afin d'empêcher la poursuite des protestations. Les précisions. Vendredi dernier, le chef de l'État a décrété l'état d'urgence pour un an à travers le pays, secoué depuis le 19 décembre par un mouvement de contestation contre son régime. Il a également limogé le gouvernement au niveau fédéral et provincial. Malgré ces mesures, les manifestations perdurent, réclamant notamment le départ du président, âgé de 115 ans, qui tient le pays d'une main de fer depuis un coup d'État en 1989. Ce lundi, des centaines de personnes rassemblées dans la capitale Khartoum ont scandé « Liberté, paix, justice », le slogan de la contestation selon des témoins. La police a tenté de les disperser en tirant des gaz lacrymogènes. Nous défions le régime et nous n'avons pas peur de l'état d'urgence. a clamé une manifestante qui n'a indiqué que son prénom pour des raisons de sécurité. Nous n'avons qu'un seul objectif, de pousser le président à quitter ses fonctions, a-t-elle poursuivi. Les organisateurs de la manifestation, l'Alliance pour la liberté et le changement, avaient exhorté à défier l'état d'urgence. Déclenchée par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique, les manifestations quasi-quotidiennes se sont vite transformées en contestation du régime. Selon un bilan officiel, 31 personnes sont mortes depuis le 19 décembre. L'ONG Human Rights Watch évoque le chiffre de 51 morts, dont des enfants et des personnels médicaux. Rejetons les appels de sa démission. Omar El-Bechir a toutefois opéré des changements dans les hautes sphères du pouvoir, allant jusqu'à destituer son allié de longue date et premier vice-président, Bakri Hassan Saleh. Une quinzaine de djihadistes du Front de Libération du Massina ont été mis hors de combat samedi dans une frappe aérienne de l'armée française au centre du Mali. L'annonce a été faite ce lundi par l'état-major des armées françaises. Plus de précision à travers ces images. Deux Mirage 2000 basés à Niame sont intervenus samedi soir dans la région de Dialoubé au nord de Mopti en coordination avec les forces armées maliennes a indiqué l'état-major dans un communiqué. Interrogé, il n'a pas précisé si les djihadistes avaient été tués ou blessés. Cette opération est intervenue alors que le premier ministre français, Édouard Philippe, effectuait une visite au Mali. Ce dernier a conforté l'aide financière et militaire de la France au Mali face à la menace djihadiste tout en appelant à accélérer la mise en œuvre de l'accord de paire de 2015. Les militaires français avaient déjà tué jeudi au Mali le numéro 2 de la principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda, l'Algérien Djamel Okotja alias Yahya Abou Al-Haman. La France et sa force militaire bacane, fortes de 4500 soldats dans les pays du Sahel, dont 2700 sur le territoire malien, seront aux côtés du Mali aussi longtemps que nécessaire et aussi longtemps que le Mali le souhaitera, a laissé entendre Édouard Philippe. Six ans après l'intervention militaire menée par la France pour chasser les djihadistes qui avaient pris le contrôle du nord du Mali, et trois ans et demi après la signature de l'accord, des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU régulièrement visées par des attaques. Le chef de la Katiba Massina, on se rappelle, Amadou Koufa, a été tué lors d'une opération militaire de la force française bacane, le 23 novembre, dans le centre du pays. Et voilà Kim Interma, ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Très bonne nuit à chacun.